bonjour à tous bienvenue et merci de vous joindre à nous pour ce webinaire au thème très spécial en fait aujourd'hui on va on va parler du crm aujourd'hui et notamment les perspectives pour les directeurs commerciaux alors pendant les 45 prochaines minutes nous verrons si les organisations et les entreprises sont à l'aube d'une crise de la relation c'est un sujet important c'est un sujet sensible alors ne perdons pas de temps et entrons directement dans le sujet alors quelques petites informations aujourd'hui pour ce webinaire vos micros sont coupés pour une meilleure qualité d'écoute à éviter les bruits de fond mais toutes vos questions sont bienvenues alors vous pouvez pour les poser utiliser le chat sur le côté de sur le côté de votre écran et nos experts y répondront à la fin de ce webinaire alors en plus si nous n'avons pas assez de temps pour répondre à toutes les questions à la fin du webinaire nous vous adresserons les réponses aux questions par mai à noter aussi qu'un enregistrement sera disponible et nous le ferons parvenir dans les dans les dans les dans les prochains jours alors sans plus attendre voilà qui qui sont nos experts aujourd'hui marine je te laisse te présenter merci gilles alors tout d'abord merci à tous de nous rejoindre aujourd'hui on est ravis de faire ce webinaire avec vous je suis donc marine toutenain directrice commerciale france sugar crm alors pour la petite histoire j'ai rejoint sugar il ya un peu plus de cinq ans mais ça fait dix ans que j'oeuvre sur le marché du cx donc une grande passionnée d'expérience client merci bonjour à tous je suis olivier mouriras j'ai commencé ma carrière dans le groupe orange basé en angleterre je pilotais une partie des opérations sur l'europe de l'ouest jusqu'à ce qu'on découvre que on projetait nos stylos à nos clients et qu'il fallait une approche beaucoup plus transverse on a créé du coup au début des années 2004 2005 un rôle de pilotage d'expérience client sur la totalité du périmètre d'orange que j'ai que j'ai pris en charge jusqu'en 2012 de 2012 à 2017 j'étais responsable de les directeurs de l'expérience client dans un groupe d'énergie en allemagne qui s'appelle eon donc tout segment confondu qui compte qui comptait à l'époque 23 millions de clients ils en ont aujourd'hui 50 et en 2017 j'ai souhaité commencer à partager mon expérience mes connaissances et j'ai fondé un cabinet de conseil qui s'appelle cx impact et ont donc on accompagne des entreprises dans leur transformation et le développement et et le déploiement de stratégies clients sur tous les segments et à travers tous les continents ok merci olivier merci marine alors moi quelques mots je m'appelle gilles lyonnais je suis consultant pour la france pour une agence de conseil en relations publiques qui s'appelle berkeley communication voilà alors le programme aujourd'hui sans plus attendre bon c'est une discussion ouverte entre entre nos deux experts et ils vont aborder d'abord l'état actuel du crm où est ce qu'on en est un petit focus sur quels sont les angles morts et les obstacles qu'on peut rencontrer et puis ils échangeront aussi autour du taux de désengagement des clients c'est une problématique importante et puis ils parleront aussi des des tendances et des attentes du crm alors à la fin de leurs interventions nous aurons une partie de questions réponses toutes vos questions sont bienvenues je le rappelle et pour vous pour vous motiver nous proposons à un cinq d'entre vous qui auront posé le plus de questions et bien de recevoir ce livre formidable qui s'appelle l'est toi évent qui a écrit nicolas caron et qui est un ouvrage qui a été l'ouvrage coup de coeur du prix dcf du livre de la fonction commerciale et qui est toujours en fait depuis de nombreuses années en tête des ventes amazon voilà donc poser vos questions sur le chat n'hésitez pas et voilà ceux qui en poseront le plus se verront offrir un des cinq livres lève toi évent alors sans plus attendre je passe la parole maintenant à marine mais écoute merci gilles pour cette introduction et merci encore à tous d'avoir pris le temps de participer à cette session aujourd'hui les sujets que nous allons aborder au cours de la prochaine heure sont tous basés sur une étude nous avons réalisé l'ensemble des résultats et le rapport qui les accompagnent intitulé rapport d'intérêt du crm sur les ventes sont disponibles en téléchargement gratuit sur notre site web en fait le rapport a été élaboré sur un panel de 1000 directeurs commerciaux au niveau mondial dans de nombreux secteurs d'activité différents tant dans le domaine du b2b que dans le domaine du b2c et à travers cette enquête on a essayé de comprendre comment la technologie transforme les attentes des leaders commerciaux et de leurs clients les obstacles qui causent des frictions au sein même des équipes de vente et qui contribuent au désengagement des clients donc les données les informations sur les clients nécessaires pour rester compétitif et évidemment gagner des parts de marché alors avant de nous plonger dans le contenu du rapport re bonjour olivier voulez-vous nous donner votre point de vue sur les raisons pour lesquelles vous pensez que les entreprises doivent réfléchir sérieusement au domaine de l'expérience client de fidélisation et de la rétention des clients en particulier dans cette crise que nous vivons et dont nous sortons péniblement oui marine donc l'expérience client c'est un sujet qui qui est très très populaire on en parle on en parle beaucoup aujourd'hui et cela véritablement être au coeur de la stratégie des entreprises qui souhaitent qui souhaitent se développer avec avec succès je voudrais citer un certain nombre de facteurs et en particulier tout d'abord le facteur économique on sait qu'un client satisfait donc c'est le résultat d'une expérience client positive va acheter davantage va acheter plus fréquemment et probablement plus de services donc on parle d'augmentation du panier moyen et d'augmentation de la valeur du cycle de vie du client donc ça c'est un premier un premier facteur de croissance le deuxième facteur de croissance que je voudrais citer c'est la prescription des clients qui ont une expérience positive sont des ambassadeurs ils vont vous recommander et ainsi ramener avec eux leurs proches leurs relations donc ça c'est un facteur de croissance il y a aussi un facteur qu'on oublie souvent c'est le facteur de réduction de coûts un client satisfait coûte beaucoup moins cher qu'un client satisfait du coup ça contribue non seulement une augmentation fait une amélioration de votre expérience client contribue à augmenter votre chiffre d'affaires mais également améliorer votre votre marge donc ça c'est un premier facteur qui est économique en france on est assez cartésien et souvent on confond l'excellence opérationnelle avec l'expérience client alors je pense que les deux sont assez indissociables l'excellence opérationnelle c'est un prérequis avant de pouvoir fournir une expérience client positive or si on ne s'attache simplement à l'excellence opérationnelle et bien on peut passer à côté de besoins fondamentaux des clients ça ne suffit pas il faut être pertinent et répondre non seulement à la ponctualité aux besoins fondamentaux des clients vis-à-vis de vos services et de vos produits mais aller plus loin et les aider à faire ce qu'ils ont à faire dans leur journée à résoudre leurs problèmes donc ça c'est le deuxième facteur aller au delà de l'excellence opérationnelle et marine vous mentionnez que vous mentionnez le contexte qui est un peu différent évidemment depuis 15 mois c'est vrai je pense que le fossé entre l'expérience souhaité par les clients et celle qui est évidemment livré et in fine est perçu par les clients s'est accrue depuis 15 mois parce que on a on s'est focalisé sur la réparation de parcours de process de système qui était devenu obsolète étant donné que le contexte sanitaire l'imposé on a dû beaucoup s'adapter pour livrer le service de base or en même temps nos clients ont eu des attentes qui ont monté et du coup je pense le fossé entre l'expérience souhaitée et l'expérience reçue et perçue par les clients c'est accru donc il ya une urgence qui est qui est accrue également enfin avec la digitalisation des services que l'on a vu s'accélérer très très rapidement depuis depuis 15 mois il est plus facile pour un client de changer de fournisseur comme on dit de switcher nous voilà pour moi les raisons pour lesquelles il est vraiment important maintenant c'est critique de placer l'expérience client au coeur de sa stratégie parce qu'il ya des facteurs économiques parce que il est important de se différencier pas simplement fournir le service de combler ce fossé qu'il ya entre l'expérience souhaitée et l'expérience reçue afin de retenir ou de fidéliser plutôt vos clients voilà marine merci un olivier pour cet aperçu fascinant l'un des premiers résultats de notre rapport d'impact et que 52% des dirigeants d'entreprises dans le monde admettent que leur système crm leur coûte de l'argent olivier est ce que vous pensez que la technologie crm traditionnelle traîne les entreprises j'ai alors lorsqu'on interroge des commerciaux évidemment on peut s'attendre à ce qu'ils disent que le crm et des tâches bureaucratiques peut-être lourdes sont pas leur tasse de thé donc je pense que le la conclusion dans le rapport ce n'est pas une surprise fondamentalement et tout le monde sera d'accord sur ce sujet or quand on plonge dans le rapport qui est d'ailleurs assez détaillé de d'une très grande qualité on s'aperçoit que l'ergonomie des crm et des logiciels qui aident à la gestion de la relation client à beaucoup d'amélioration à faire on ne prend clairement pas en compte en compte le contexte de vie des commerciaux qui sont nomades qui passe beaucoup de temps en transit du coup le temps administratif est très court donc on n'est pas centré utilisateur dans la conception visiblement des logiciels l'ergonomie a beaucoup d'amélioration à faire donc ça à mon avis c'est un premier un premier facteur le deuxième c'est que lorsqu'on va à une réunion avec un client une entrevue et en tant que commercial on est vu par le client comme interlocuteur privilégié qui doit tout savoir sur la relation entre le client et l'entreprise or le commercial ce que l'on voit dans le rapport c'est qu'on n'a pas accès à 360 degrés à toutes les informations nécessaires qui permettraient d'avoir cette conversation pertinente et parfaitement informé lors de la rencontre avec un client donc je pense que nos commerciaux sont doublement dissuadés par le manque d'ergonomie du système et par le manque de données pertinentes de l'utiliser ce qui fait qu'on a cette perception que on a une perte de revenus parce qu'on a une perte de temps marine je suis entièrement d'accord à olivier ces systèmes étaient censés facile faciliter la vie pas la compliquer et le fait qu'il constitue aujourd'hui un obstacle aux performances économiques est une condamnation très sévère du crm 1 finalement alors une slide très évocatrice olivier je vous laisse nous donner votre avis alors ce que ça nous dit c'est quand même assez assez important c'est que 50% des personnes par les entreprises interrogées nous indique ne pas avoir accès aux données clients dans les systèmes de marketing devant en fait ce que ça nous dit c'est que visiblement on a des silos qui perdurent dans le crm et qu'un commercial n'a pas accès à toutes les données en simultané qui sont fournis par d'autres services c'est je trouve ça assez intéressant mais ça me questionne je m'interroge sur les raisons pour lesquelles on aurait cet accès restreint persiste dans le système marine est ce que vous pouvez nous aider avec ça et le gros problème ici c'est que chaque département a tendance à gérer à maintenir ses données de manière indépendante donc du coup ça crée des silos de données ce qui n'aide personne évidemment mais la situation est encore pire car on a vu près d'un tiers des entreprises nous ont également dit que les données de leurs clients étaient incomplètes obsolètes ou inexactes donc là la situation est quand même alarmante on est en train de dire olivier finalement c'est que nous sommes que l'expérience client est un enjeu vital pour les entreprises vous êtes d'accord l'expérience client c'est critique en fait c'est une discipline qui doit faire partie intégrante de l'entreprise et de sa stratégie aujourd'hui on a besoin de répondre comme j'avais dit au de mieux connaître ses clients et de mieux répondre à leurs besoins pour les fidéliser donc on a besoin d'avoir accès à nos à nos données en temps réel et de façon holistique de sorte qu'on puisse comprendre tout ce qui se passe dans la relation avec son client on voit que de plus en plus il est simple pour nos clients de changer de prestataires ont profité parfois de de relations disons ou du fait qu'il est difficile de switcher aujourd'hui c'est devenu beaucoup plus fluide donc je pense qu'on a une double frustration entre nos clients qui ont des attentes qui sont plus élevées et puis nos commerciaux ou nos personnels en contact plutôt de façon large et bien qui souhaite pouvoir mieux servir leurs clients et il me semble de ce que je pense à travers nos clients mais aussi de ce que je lis qu'on a on est à l'aube d'une crise plus sévère que celle qu'on a pu connaître dans le passé de la relation client de par cette de par cette frustration pour pour mieux répondre à votre à votre question et parler des obstacles qui entraînent des difficultés dans les ventes si on pense que 70% aujourd'hui c'est ce qui est communément communiqué par les cabinets de conseil 70% des plans de transformation échouent pour un certain nombre de raisons je me demande quelle est la part que prennent les logiciels et systèmes dans cette dans cette dans ce volume d'échecs ça me semble je pense un point un point important parce que souvent des entreprises prennent le système le crm comme point d'entrée de leur transformation alors qu'il s'agirait il me semble de prendre plutôt comme point d'entrée la connaissance des clients très intime et de leurs besoins de sorte qu'on puisse les aider pour générer un moteur de croissance et ça ça me semble très très important Marie et du coup pensez vous que trop peu d'entreprises ont une vision vraiment claire du type d'expérience client qu'elles veulent qu'elles veulent offrir et que c'est ce qui explique leur leur mauvais choix technologique et leurs problèmes de partage de données je pense que ça c'est un point fondamental qui est assez méconnu d'ailleurs parce que c'est assez assez sophistiqué mais il s'agit effectivement donc lorsqu'on connaît bien ses clients et les besoins de ses clients on connaît leurs attentes et du coup il s'agit de créer l'expérience souhaitée qui va répondre à leurs besoins et je pense que c'est un prérequis dans une entreprise dès lors qu'elle souhaite rénover ses systèmes rénover ses processus ses ressources internes si on ne connaît pas la destination ce que l'on souhaite faire il va être difficile de pouvoir créer des systèmes des processus à bon escient donc c'est un passage absolument obligé oui le rapport en plus indique un peu plus de la moitié des responsables commerciaux pensent que leur le crm leur fait perdre du revenu des parts de marché du chiffre d'affaires ce qui est assez stupéfiant quand on y pense puisque c'est pas l'objectif à la base quels sont les obstacles les angles morts auxquels vos clients sont généralement confrontés on a alors dans notre dans notre client donc cette complète quand même assez bien ce qui est ce qui est ce qui est dit dans le rapport et donc je vais pas tout répéter mais ce qu'ils nous disent en plus c'est que on a clairement un manque de connaissances clients et d'ailleurs la data dans le crm et si elle est incomplète et bien du coup on aura une connaissance client incomplète si elle est silotée on aura une connaissance client silotée donc ça c'est une des premières choses qui nous disent on n'est pas très clair sur ce que les clients cherchent à faire et donc ça c'est une première c'est une première frustration qu'ils évoquent la deuxième frustration qu'ils évoquent c'est que on n'a pas de contexte historique et n'ayant pas ce contexte historique c'est difficile d'établir des projections ce que j'entends par là c'est des liens de causalité entre des faits qui se produisent dans le passé et des comportements futurs et donc pour un commercial il est difficile de bien connaître son client à travers le crm et de pouvoir prévoir des actions d'être plus dans un mode d'anticipation et clairement on est en mode à cause de cela on est en mode réactif c'est ce que nous disent nos clients enfin il ya un troisième point que je souhaiterais évoquer c'est que le crm est un système clairement qui est sophistiqué qui doit être interconnecté avec beaucoup de bases de donner beaucoup d'autres systèmes dans l'entreprise et du coup très sophistiqué et du coup inflexible pour des entreprises par exemple qui ont un un processus de vente très spécifique parce que leurs clients ont des besoins spécifiques il y aurait difficile d'adapter leur crm et ce qui implique avoir des manipulations très chrono pas des interventions manuelles très chronophages ce qui explique d'ailleurs les chiffres que l'on a vu auparavant et ça fait clairement partie de leur de leur frustration c'est que le système n'est n'est suffisamment pas flexible je vous remercie olivier pour ces réponses on a l'impression que crm est finalement un espace de stockage de l'information olivier vous avez la même impression que moi j'imagine alors c'est c'est effectivement un fait on pourrait le résumer comme ça est un fait qui est connu de tous du coup ça on se pose la question de savoir mais pourquoi est-ce que les constructeurs ou les producteurs de logiciels n'écoutent pas ce fait en fait c'est connu de tous mais qu'est-ce qui empêche les fournisseurs de pouvoir développer quelque chose qui va plus centrer sur l'utilisateur pourquoi est-ce qu'ils n'utilisent n'écoutent est-ce qu'ils n'écoutent pas ce ces retours et construisent de façon plus intuitive je pense que le problème est lié à la proposition de valeur initiale du crm à l'origine le crm était destiné aux dirigeants parlons plus directement c'était clairement un outil de flicage donc pas du tout orienté utilisateur pas du tout ergonomique vous en parliez tout à l'heure olivier des outils qui ne se souciait pas du tout de l'adoption donc on voulait un maximum de données uniquement pour suivre l'activité du commercial des employés les employés n'avaient aucune envie de renseigner cet outil compliqué à utiliser pour vraiment de valeur ajoutée et qui en plus nécessitait beaucoup de main d'oeuvre pour le faire communiquer avec des systèmes tierces et beaucoup d'outils on le voit beaucoup d'outils fonctionnent de cette manière aujourd'hui on a donc un système qui nécessite beaucoup de manipulation pour les utilisateurs beaucoup de saisie qui fait perdre beaucoup de temps du coup et les commerciaux donc moins de temps dédié à ce qui est vraiment essentiel pour eux c'est à dire la vente et la relation client plus généralement alors abordons maintenant la question de la perte de clientèle des engagements des clients un sujet qui a été au coeur des préoccupations de la plupart des entreprises si ce n'est pas toutes au cours des 12 à 16 derniers mois avec la pandémie et les difficultés extrêmes rencontrées par la plupart des entreprises pour attirer de nouveaux clients il n'a jamais été aussi important de s'occuper de sa base de clients existants on en parlait aussi en début de présentation et pourtant le taux de désabonnement semble être une préoccupation majeure on va passer à la slide suivante vous en pensez quoi de cette diapositive Olivier ? en fait elle confirme un peu ce qu'on a dit jusqu'à présent c'est on a une tension sur la relation client et il y a un chiffre en particulier que je souhaite mettre en exergue ici c'est 56% des personnes intégènes ont déclaré que le désengagement de leur clientèle avait augmenté au cours des 12 derniers mois et il leur coûte cher donc ça confirme un peu ce que l'on a dit mais je trouve cette diapo assez troublante et surtout un peu inquiétante parce qu'en fait on n'en est qu'au début il me semble je pense que la fidélisation et la rétention vont être des sujets qui vont être prioritaires au sommet des priorités stratégiques des entreprises pour maintenant mais probablement plus dans le futur et la raison pour laquelle j'arrive à cette conclusion c'est qu'on a pas mal d'aides gouvernementales aujourd'hui on a clairement un rebond, on a une croissance économique qui est en accélération d'ailleurs on voit les taux d'inflation qui sont plus à la hausse les prix des matières premières qui augmentent parce qu'il y a énormément de demandes il me semble que lorsque les aides gouvernementales vont être réduites il me semble qu'on aura une baisse significative de la demande ce n'est pas simplement mon interprétation modestement je lis beaucoup et je vous fais part un peu des conclusions de tous les rapports que j'ai pu lire mais on s'attend à une baisse de la demande et du coup à une pression sur l'offre qui va devoir se différencier et du coup c'est là qu'on a l'importance de la différenciation par l'expérience client afin de pouvoir fidéliser les clients et j'insiste sur le mot fidéliser parce que je le mettrai en opposition avec la rétention la rétention c'est quelque chose que l'on pratique beaucoup aujourd'hui or lorsqu'on est en démarche ou en logique de rétention le mal est fait et votre client a déjà eu des frictions ou a déjà eu des douleurs dans son parcours et ça coûte très très cher d'aller le retenir alors que si vous avez une position beaucoup plus proactive et que vous fidélisez vos clients tout au long de la relation et bien ça peut devenir un moteur de croissance formidable et donc je pense que ce chiffre là est très très intéressant et il faut aussi penser que en fait c'est le début d'une tendance et j'invite donc à très fortement je recommande vivement de placer l'expérience client dans une logique de fidélisation des clients marines de sorte qu'on soit beaucoup plus proactif Ecoutez je suis entièrement d'accord Olivier merci pour ce partage de connaissances au passage à part quelques secteurs concernés se concentrer sur les nouvelles affaires n'est peut-être pas la meilleure façon de traverser la tempête on est d'accord mais on continue à voir d'énormes défis avec la perte de clients le désengagement dans pratiquement tous les secteurs les nouveaux clients d'aujourd'hui sont simplement les ex clients de demain malheureusement les entreprises ne se rendent souvent pas compte que leurs clients sont mécontents que lorsqu'ils sont prêts à partir et évidemment c'est trop tard les entreprises ont besoin d'un moyen d'analyser les données clients qu'elles collectent de manière à les aider à reconnaître les signes de désabonnement afin de pouvoir les éviter de manière proactive Alors Olivier, je vous laisse répondre à cette question comment la technologie transforme-t-elle les attentes des responsables commerciaux et de leurs clients ? Je pense que le rôle de la technologie, le rôle de la digitalisation est une formidable opportunité et personnellement un titre de client on est très heureux de pouvoir bénéficier de plus en plus d'une expérience client qui est presque prévisible puisqu'on s'attend toujours à un service parfait en fait quel que soit le canal, on s'attend à ce que l'entreprise avec laquelle on traite et quel que soit le canal nous connaissent que lorsqu'on change de canal et bien la conversation continue sans qu'on ait à se représenter à expliquer le problème que l'on a eu et du coup on est connu sur tous les parcours avant, pendant ou après le service donc ce que j'aime dire c'est que ce que je pense c'est que cette digitalisation et le rôle de la technologie a amené plus de congruence, d'uniformité et de prévisibilité dans l'expérience client donc clairement c'est une formidable opportunité en revanche dans la transformation qu'elle apporte, qu'elle amène cette technologie on s'aperçoit aussi que des entreprises parce que c'est quelque chose qui est assez sophistiqué beaucoup d'entreprises se braquent sur cette digitalisation et au détriment de l'humain c'est-à-dire qu'on passe au tout digital d'un seul coup on met le braquet, on était peut-être sur que de l'humain et on passe sur du que digital et on en oublie les facteurs de fidélisation de nos clients qui sont fondamentalement humains et on essaie d'autonomiser nos clients dans une peut-être trop grande mesure et cette autonomisation des clients en fait amène souvent à un vice qui est et je suis sûr que vous l'avez perçu Gilles et Marine ainsi que nos auditeurs c'est que souvent on se retrouve dans une boucle infernale digitale donc on n'arrive pas à sortir et on cherche le bouton contact et comment sortir afin d'obtenir de l'aide pour pouvoir résoudre son problème ou faire ce que l'on a à faire et ça, ça se produit quand même assez fréquemment et donc c'est un symptôme d'un braquage trop fort sur la digitalisation et ça amène des clients à perdre confiance dans leurs fournisseurs, dans leurs partenaires et évidemment à partir donc il faut être très très vigilant sur cette transformation parce qu'il faut mettre le braquet, il faut trouver le juste équilibre entre la digitalisation des services et conserver de l'humain il y a un autre point de vigilance que je souhaite mettre en exergue c'est que lorsque l'on digitalise et on transfère des interactions qui étaient humaines vers de la technologie il faut faire en sorte que les processus soient performants au sein de l'entreprise la digitalisation c'est comme un amplificateur et on passe à l'échelle clairement lorsqu'on digitalise et si on digitalise des processus qui ne sont pas performants qui requièrent pas mal d'interventions humaines pour faire des corrections, pour faire des ajustements ça ça disparaît dans le monde plus digital et du coup il convient de faire un état des lieux de la maturité de ces processus avant de digitaliser sinon c'est une opération qui va coûter très très cher parce qu'il faudra faire machine arrière à un moment donné donc je pense que la transformation qu'amène la techno c'est extrêmement positif c'est une opportunité formidable il faut trouver le juste milieu et surtout faire en sorte que ce soit fait au service de l'humain et d'ailleurs en fait en disant cela je réalise que c'est le souhait aussi de nos commerciaux c'est qu'on prenne le logiciel, prenne leur mode de vie, leur routine nomade typiquement avec très très peu de temps pour les tâches administratives donc on prenne en considération l'humain pour nos commerciaux mais également pour nos clients donc c'est un point commun qui me semble important Je vous remercie Olivier mettre l'humain au cœur du CRM je vous remercie pour cette réponse donc là on va parler d'un vaste sujet qui n'est autre que l'intelligence artificielle Olivier vous avez quelques mots à nous dire concernant ce sujet mais je pense que c'est un peu la même chose que dans la technologie et cette technologie d'ailleurs ou dans la digitalisation ça requiert beaucoup de prérequis et ça attire énormément l'attention en ce moment et mais en y pensant d'ailleurs j'ai une petite question pour vous c'est de savoir dans quelle mesure est-ce que l'intelligence artificielle peut être une baguette magique c'est beaucoup d'automatisation de certaines tâches mais dans quelle mesure est-ce que ça peut aider ? Je n'ai pas de baguette magique nous n'avons pas de baguette magique mais effectivement Olivier l'intelligence artificielle est très très prometteuse mais ce n'est pas une solution miracle donc pas encore de baguette magique elle nécessite des données de bonne qualité en quantité suffisante donc il faut d'abord s'occuper de ce problème en priorité elle peut nécessiter un investissement important donc ça ce n'est pas négligeable et en termes de logiciels, d'infrastructures, de données et d'expertise en intelligence artificielle aussi et de la manière dont elle est généralement proposée dans un contexte B2B elle nécessite une vision très approfondie et malheureusement l'intelligence artificielle n'est pas intégrée de manière aussi transparente dans le CRM qu'elle ne l'est par exemple dans votre téléphone portable sur votre téléphone vous utilisez l'intelligence artificielle aussi facilement que de poser une question à Siri ou Alexa là pour le coup c'est vraiment différent et pour de trop nombreux CRM il s'agit d'un projet scientifique élaboré qui nécessite un investissement important en temps, en argent et en ressources alors on arrive à la fin de notre séance d'aujourd'hui vous aurez évidemment du temps pour poser vos questions dans quelques minutes donc on va passer en revue les 5 points clés de ce que nous avons abordé aujourd'hui je vous remercie d'ailleurs Olivier pour votre aide et ces éclairages tout d'abord il est clair que nous sommes au bord de la crise de la relation client en fait beaucoup diraient que nous y sommes depuis un certain temps et que c'est seulement maintenant que nous commençons à en parler et à réaliser le deuxième point à retenir avec les données de notre étude montre que les systèmes CRM existants posent plus de problèmes aux organisations qu'ils n'en résolvent et le troisième Olivier on vient d'en parler c'est que clairement il y a beaucoup d'avenir avec l'intelligence artificielle mais ce n'est pas une solution miracle ça requiert pas mal de boulot en amont quatrièmement le point clé ici c'est que les professionnels de la vente les commerciaux ont besoin de plus de flexibilité et d'intelligence dans leurs outils pour faire leur travail et aider leurs clients aider leurs clients à résoudre des problèmes qu'ils souhaitent résoudre ou faire ce qu'ils doivent faire et enfin un point qui est très très important il me semble aussi c'est que il faut se doter et investir dans une plateforme d'expérience client et qui soit moderne, flexible parce que on a parfois des systèmes qui demandent cette flexibilité où on a des particularités qui demandent cette flexibilité et intelligente je pense que dans ces plateformes là un point important c'est que on doit avoir contrôle sur les données et pouvoir faire du nettoyage et faire de l'intégration et donc c'est une plateforme intégrée qui me semble importante d'avoir c'était un des points clés de notre dialogue ce matin Merci Olivier et là je pense qu'on en est aux questions et réponses Gilles n'est-ce pas ? C'est ça, merci à tous les deux bon on espère que tous les points que vous avez abordés résonnent auprès de notre auditoire aujourd'hui je vois effectivement pas mal de questions merci à ceux qui les ont posées et notamment une première il y en a quand même pas mal qui se demandent mais qu'est-ce qu'on peut faire pour commencer à nous attaquer au problème des données clients ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour débuter ? Je vais prendre cette question merci de l'avoir posée alors les problèmes liés aux données sont variés et complexes il faut tout d'abord commencer par les bases tout d'abord on doit déterminer exactement de quelles données vous avez réellement besoin il peut être tentant de collecter tout, toutes les données mais c'est finalement pas vraiment la bonne solution il est donc utile de réfléchir à ce dont vous avez réellement besoin la définition des besoins nécessitera probablement la participation de tous vos services en contact avec la clientèle une fois que vous avez défini vos besoins en matière de données clients comment vous devez déterminer les meilleurs moyens d'obtenir et de conserver ces données ? C'est aussi se poser les bonnes questions par exemple je ne sais pas moi à quelles personnes et quels systèmes sont concernés quels processus seront nécessaires pour récupérer ou collecter de la donnée des informations et lorsque vous comprenez à quoi ressemblent les processus de collecte et de maintenance des données vous pouvez du coup commencer à réfléchir aux logiciels qui peuvent le mieux répondre à vos besoins donc vous aurez besoin d'un logiciel qui soit flexible on a parlé tout à l'heure d'ergonomie avec Olivier et qui prenne en charge une grande variété d'exigences en matière de données donc ce logiciel doit s'intégrer facilement avec d'autres systèmes on parlait de ça tout à l'heure de l'intégration avec des systèmes tierces et il doit disposer d'outils permettant d'automatiser la collecte, le traitement et la maintenance des données et enfin fournir des vues contextuelles des données car on le sait différentes personnes dans votre service auront besoin d'accéder à différentes informations sur les clients donc voilà pour ma réponse Ok, merci Marine alors il y a aussi d'autres questions qui tournent autour du thème il y a des participants qui nous disent qu'ils suivent tous les problèmes des clients ils réalisent des enquêtes de satisfaction client et pourtant en plus de contacter directement des clients pour avoir leur feedback pourtant certains n'ont pas l'impression d'avoir une bonne idée de quand et de pourquoi les clients se désabonnent en fait qu'est-ce qu'ils pourraient faire d'autre à part écouter leurs clients Je vais tenter d'y répondre Marine Oui tout à fait J'ai l'impression que la réponse est un peu dans la question donc savoir par le biais de sondage si je comprends bien c'est savoir par le biais de sondage de satisfaction de questionnaire de satisfaction client pourquoi les clients se sont désabonnés et en fait je dis que la réponse est un peu dans la question parce que si vos clients se sont désabonnés bon il y a un certain nombre de raisons mais la conséquence de là où ils en sont c'est qu'ils ne sont plus engagés et il y a vraisemblablement peu une très faible probabilité qu'ils répondent aux enquêtes de satisfaction et donc du coup qu'ils vous donnent ces informations ce que je vous inviterais à faire c'est de tracer alors c'est pas nécessairement fait dans une base de données ou dans un système CRM intégré mais à travers les systèmes dans lesquels vous capturez des données liées à ces clients essayer d'établir des patterns de comportements savoir quels sont les événements qui se sont produits et les liens de causalité entre ces événements il y a probablement des choses qui se sont produites dans leur parcours qui les a amenés à décider de partir et en prenant un échantillon disons de clients qui soient raisonnables disons 10, 15, 20 vous pouvez faire un traçage de ces liens de causalité et au fur et à mesure identifier des causes racines résoudre ces causes racines et voir quel effet ça a sur de nouveaux clients est-ce qu'ils suivent le même pattern et les mêmes comportements dans la suite donc ça c'est en utilisant des données il y a d'autres techniques qui permettent de comprendre par l'observation et savoir des clients pour lesquels ces mêmes événements se produisent et bien aller faire de l'observation faire des entretiens avec eux juste après que ces événements se soient produits afin de connaître le poids de ces événements dans la décision probable plus tard de partir donc il y a plusieurs techniques comme ça pour le faire d'accord merci merci Olivier alors je vois encore des questions qui émergent alors une peut-être une dernière on arrive bientôt à la fin certains disent nous n'avons ni budget ni temps pour un projet d'IA quelle alternative se fera nous ? qui veut répondre à ça ? Olivier je vous laisse peut-être prendre la main je vais en fait moi je souhaiterais en fait continuer un peu ce que j'essayais d'expliquer jusqu'à présent c'est que donc si on n'a pas encore de budget pour développer de l'intelligence artificielle et puis en plus des logiciels ou des compétences des capacités d'apprentissage automatique et bien il y a des méthodes telles que le design de service ou le design thinking qui permettent de façon qualitative d'identifier ces fameux patterns dont je parlais tout à l'heure alors c'est manuel mais si vous coupez vos problèmes qui sont parfois de gros problèmes en scope beaucoup plus réduit vous pouvez essayer de comprendre problème par problème quelles sont les causes racines et au fur et à mesure améliorer la qualité de service que vous fournissez à vos clients donc sur des petits problèmes et de façon et en multipliant ces initiatives en démocratisant cette approche de design thinking et de service design à travers l'organisation vous pouvez pallier à cette carence en IA que vous pouvez avoir donc c'est une étape intermédiaire je pense que l'IA ensuite complète la démarche ne la remplace pas mais la complète je suis entièrement d'accord Olivier merci en tout cas pour ces réponses Olivier alors si vous voulez voir les résultats de notre rapport CRM et Sales Impact vous pouvez le télécharger sur notre site web le lien sera envoyé à vous tous après que nous ayons terminé ce webinar télécharger le rapport complet pour connaître tous les faits et les chiffres exacts ainsi qu'un tableau comparatif par pays n'hésitez pas évidemment à nous contacter pour tout complément d'informations l'un des membres de notre équipe si ce n'est pas moi vous contactera dans les plus brefs délais je crois qu'on arrive à la fin Gilles tu es le maître du temps oui il nous reste assez peu de temps trois minutes donc on vous remercie tous les deux d'avoir échangé sur ce sujet passionnant je rappelle aux participants que d'une part comme tu l'as dit un lien pour le replay leur sera adressé ainsi que pour les questions qu'on n'aurait pas pu aborder aujourd'hui une réponse leur sera apportée par mail dans les jours qui suivent voilà donc merci encore une fois à tous les deux Marine, Olivier d'avoir partagé vos exposés merci Olivier c'était un plaisir et merci à tous d'avoir participé à notre webinar merci beaucoup bonne journée à tous bonne journée à tous au revoir merci au revoir au revoir merci au revoir